Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler Arbre et Meta, Daethys, Flavu, je vous l'avais promis dans la semaine Et bien c'est aujourd'hui on va parler KVK et Event également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Donc pas d'excuses, cliquez dessus et rejoignez-nous Vous y retrouverez tous les screens, toutes les infos et bien plus encore de toutes les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne Les amis, commençons tout de suite par les events avec le pop du roi Descartes On regarde, tac, donc on a toujours la maison d'Esmeralda Il reste 17h54, 57 secondes précisément Est-ce que c'est un bon event ? Oui, si vous voulez faire du craft, c'est un bon event Moi je vais aller chercher le coffre de 10 Sinon, si vous ne voulez pas faire de craft, ça ne sert pas à grand chose Mais pour le craft, c'est de la balle Sinon, on a la balade de Yann, des coffres gratuits, on ne va pas se priver Et le reste du classique avec un deuxième MGE de suite Où on a les mêmes commandants avec Flavius Bien évidemment du très très lourd, on l'a vu dans les rapports Il est très sympa, surtout avec Zeno On va y revenir sur l'arme Et les métas, tout de suite le roi Descartes Alors le roi Descartes, je me suis posé la question Aujourd'hui, mois d'avril, mai 2022, mai 2022 Quels sont les meilleurs commandants à monter si vous avez le même set que moi ? Alors déjà on a 3 jours, 2 jours, 17h54, 8 secondes Pour monter tous ces commandants On a Artemis, on a Guan, Neonidas, Takeda, Attila, Édouard, Wu, Tomiris, Alexandre, Constantin, James Inscan, Charlemagne, Inutile et Saladin De mon point de vue, ce qu'on peut exclure tout de suite C'est Leonidas, franchement je vous le déconseille Attila, Édouard, Tomiris, James Inscan et Charlemagne Vous pouvez les sortir Après ça va être une question de choix Constantin, il est bien en soutien Mais il faut que vous ayez déjà des bons commandants avec Édouard, il ne sert à rien, je l'ai dit Attila, c'est un boss en open field Artemis, elle va être bien, mais en binôme seulement Avec Amanitor Donc, à ce stade, avec qui peut-on monter ? Je vous conseille sur toute cette liste Soit de monter Guan, qui reste très solide Même aujourd'hui, même en héroïque en thème On le voit clairement sur pas mal de KVK Il est encore là, sur l'open field Il n'y a pas de mystère Guan, il n'y a pas de surprise Vous ne serez pas déçus Ensuite, sinon, depuis le début je vous le dis Je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos De la semaine dernière, Saladin Reste une valeur sûre Du KVK2 jusqu'à l'héroïque en thème Franchement, c'est un très très bon commandant Donc n'hésitez pas à investir dessus Moi, vous le voyez par exemple Moi qui ai déjà Guan, Leonidas J'ai Édouard, j'ai Alexandre, j'ai Constantin Au max, je pense que je vais aller sur Saladin Je pourrais faire Tomiris, mais je n'ai pas Amanitor Je pourrais faire Attila, mais je n'ai pas Takeda Et en open field, j'ai déjà pas mal de cavalerie Donc je partirai sur Saladin Et je dis que j'ai pas mal de cavalerie Et pourtant je monte sur Saladin C'est un faux argument Mais je préfère monter Saladin Donc je vais partir sur Saladin C'est tout pour les évotes Au niveau du KVK Avant de parler à Etus Regardez Cette petite carotte magnifique Made in Lilith Lilith des génies De la carotte Regardez ça On ne peut plus s'inscrire Henri Quotem Je vous l'avais montré lors des inscriptions précédentes La plupart, la très grande majorité des royaumes Allait s'inscrire en hacha Et là, finalement Et donc très peu en lutte des 8 Et qu'au quai du désert, personne Tout le monde s'en tape Du coup, Lilith s'est dit On crée des KVK Ils sont tout pourris Comment forcer les joueurs à aller dessus Et bien c'est simple Ils ont désactivé l'inscription Sur l'hymne héroïque C'est une carotte magnifique Celle-là, franchement Je ne m'y attendais pas Et je pense que Lilith Arrive au top du top de la carotte Et regardez du coup Qu'est-ce qui se passe Et bien en conquête du désert Et bien personne n'y va 13 royaumes inscrits Tout le monde s'en tape Et de l'autre côté En lutte des 8 43 Tout le monde va aller en lutte des 8 La conquête du désert C'est tout naze Personne ne va vouloir y aller Alors là, en lutte des 8 En plus Il y a un petit problème On va dire Le 556 s'est inscrit Donc il y a déjà un très gros royaume Le 1846 aussi va s'inscrire Est-ce que le 254 et les 365 vont s'inscrire ? En tout cas, nous qui devons nous inscrire Je peux vous dire Là, on hésite Notre 1 jour 17h50 et 52 secondes Ça passe en 2 jours d'hésitation Parce que c'est chaud Si on tombe avec eux Évidemment, on va se faire rouler dessus Sauf si on a les bonnes alliances Quand on tombe directement sur l'Ud8 Vous pouvez directement atterrir sur le territoire D'un allié Et là, ça pourrait faire le taf peut-être Et encore, on va bien voir ce qui va se passer Regardons donc les métas Et les arbres plus précisément De notre ami le ouf Flavus Aethus Vous allez le voir Il reste pas mal Alors je vous l'ai conseillé J'ai regardé d'autres différents rapports Aethus Le binôme qui s'en sort le mieux Sur tous les rapports Reste pour le moment En défense En garnison Avec Zenobia En revanche Sipio Même en open field avec C'est pas le commandant de ouf Qu'on s'attendait à avoir Aethus Et plus costaud Si vous devez en monter qu'un Ça dépend ce que vous voulez faire Mais si vous n'avez pas de commandant De défense N'allez pas sur Sipio Allez sur Aethus Qui reste solide Et si possible Vous le mettez avec Zenobia On va poser la question Est-ce que ça fait le taf avec Martel Bon avec Martel C'est un peu tout naze Un commandant de première génération Ça fonctionne C'est pas mal Mais vous allez vous faire plier la bouche Si vous tombez sur des bons binômes Des bons binômes Genre le roi du chocolat Neski Il va vous plier en deux Donc au niveau de son arbre Aethus Lequel peut-on avoir On en a trois différents J'en ai trois différents A vous montrer Le premier arbre de talent Tac On dézoome Il va être très simple Il va falloir aller chercher Certains skills Regardez donc ce premier arbre Je vous mettrai les screens Bien évidemment sur le Discord Ce premier arbre C'est un arbre Je vais dire Mixte On va aller chercher De la garnison Un petit peu On va aller chercher Lorsque vous menez La garnison D'une ville Ou d'un bastion Tous les dégâts de compétence Subis sont réduits De 5% Ce skill là Vous le montez Jusqu'à 15% Ça va être un arbre Qui va vraiment être fait Pour la défense Commandant second Avec Zenobia Cet arbre là Va être très solide On va aussi Aller chercher le boost Lorsqu'on mène Une garnison D'une ville D'un bastion Tous les dégâts Infligés Augmentent de 2% Jusqu'à 6% Vraiment Un très bon skill Cet arbre de toute façon Il n'y a pas de secret En défense Il est énorme Évidemment Augmente l'attaque De toutes les unités Blablabla Et on prend aussi La dernière Des compétences Sur ce côté là Fortification Impériale Lorsque vous menez La garnison D'une ville Ou d'un bastion Tous les dégâts Subis sont réduits De 2% Ça c'est le côté Garnison Du côté De l'arme Infanterie On va aller chercher Augmente de 2% La santé Des unités d'infanterie La santé C'est la life C'est le cas de le dire C'est la vie C'est le skill Le plus puissant C'est la tribu Le plus puissant Vous le montez jusqu'à 6% Avec 3 points On le monte sans hésiter On va chercher aussi Fury Éternelle Les attaques normales Donnent 3 points de rage supplémentaires Et on va chercher jusqu'à 6 points Et on va chercher Lances de fer Les unités d'infanterie Venez par ce commandant Afflige 3 dégâts Jusqu'à 9% Supplémentaires Sur les unités de cavalerie Pour contrer justement Les petits malins Qui vont nous attaquer Avec Zanyu et Nevsky On va bien leur faire du bon Avec ce petit arbre court Et Et on met L'intégralité Des points qui restent Sur la dernière branche Pour aller chercher Clarté Quand une compétence active Est utilisée Augmenter des dégâts De compétence de 2% Pendant 6 secondes Et on va chercher aussi Rajeunir Retourne instantanément Redonne instantanément 20 points de rage Jusqu'à 60 Voilà Cet arbre là On va chercher évidemment Nature sauvage Les attaques normales 10% de chance De donner 20 points de rage Jusqu'à 50% de chance Non je crois que c'est ça 50% au max C'est un très bon arbre Où c'est 10% Sans points de rage Plutôt Franchement Excellent arbre Celui là Pour la défense Vous le mettez avec Zeno Ça va faire très mal Deuxième arbre Que je vous conseille Celui là Comme les deux suivants Sont des arbres Plus hybrides Qui vont vous permettre D'être utilisés En open field Par exemple Vous allez le voir On a un deuxième arbre Donc Où on va aller chercher Plus de skills D'infanterie Alors on reste toujours À aller chercher De nature sauvage Mais Vu qu'on veut Faire de l'open field Et du combat On ne va pas chercher Du tout D'arbre de garnison Alors On peut faire De l'open field Avec le premier arbre De garnison Mais ça serait Un petit peu gâché Surtout Le premier arbre Que je vous ai montré C'est lorsque Vous allez le mettre En commandant premier Sur une garnison Vous allez le mettre En premier Et avec Zeno En second par exemple Vous le mettez En garnison en premier Il sera solide Ce second arbre Là On est vraiment Soit Vous allez le mettre En soutien Aethius Avec Zeno En défense Donc vous vous en tapez Qu'il ait des skills Garnison Puisque c'est Les armes De notre ami Zeno Qui vont être Prêts en considération Ou sinon Vous le mettez En open field Et donc pareil Même résultante Donc on va chercher Tenir la position Jusqu'au skill Maximum Du côté Infanterie Vous avez vu On va toujours chercher Corps solide Et on va aller chercher Quelques skills de plus Sur le côté Puisqu'on va aller chercher Vitesse de marge D'infanterie Qu'on va augmenter Et on va prendre Tous les skills intermédiaires Donc le but est vraiment D'aller chercher Tenir la position Quand l'armée Menée par ce commandant N'est composé Que d'unité d'infanterie Donne aux troupes 10% de chance De réduire de 5% Les dégâts subis Pendant 2 secondes On peut l'upgrader Jusqu'à 4 points Ça sera un très bon Ça sera un très bon arbre de soutien De 0,5% Ça monte jusqu'à 2,5% On ne va pas chercher Le boost de promptitude De vitesse de marche En revanche On va chercher toujours Corps solide Et on évite aussi Les deux skills Les deux santé Sur les extrémités Santé défense 1 point seulement Franchement 1% On peut s'en passer En revanche Du côté de compétences On part sur un arbre Très classique Où on va chercher Les deux extrémités Rajeunir Et de l'autre côté Clarté Évidemment Là on est sur un arbre Très classique Beaucoup de commandants Qui ont l'arbre compétence L'arbre skill C'est ce qu'on va chercher Voilà 3 arbres 2 qui peuvent être utilisés Lorsqu'on utilise Notre ami Aetus Soit en open field Soit en commandant Seconde garnison Puisque son arbre Ne va pas être prêt en compte Et le premier Que je vous ai montré Qui va être Si vous voulez le mettre En commandant premier Avec un second En garnison Si vous êtes moins solide Si vous n'avez pas Zenobia Moi je vous conseille De partir sur Zenobia Car Zenobia Vous la laisserez toujours En commandant premier Elle est là l'astuce Pour pas switcher Tout le temps d'arbre Parce que ça coûte Si vous voulez le mettre En garnison Et vous avez un commandant Comme Zenobia Zenobia C'est n'importe quoi Comme Zenobia Et bien vous vous en foutez C'est l'arbre de Zenobia Qui va être pris en considération Donc vous n'avez pas besoin De vous prendre la tête A faire un arbre spécifique Pour Aetus De défense Et là Vous le mettez en arbre open field Et vous en servez Pour aller sur le champ de bataille Même si c'est pas le commandant Le plus énormissime En open field Voilà Pour notre ami Aetus Flavius Les conseils Les conseils Les trois arbres Que je peux vous montrer A ce stade Passons à présent Au KVK Ça fait longtemps Qu'on n'a pas parlé KVK Et regardez Ce qui se passe Notamment Il y a un KVK Qu'on a pas mal suivi C'est un KVK Saison 2 Où on avait Des royaumes Énormissibles C'est simple On avait tous les impériums De la terre Qui étaient là On va le retrouver C'était l'avant dernier Si je dis pas de bêtises Non c'est le dernier à présent Le S2 10 55 38 jours 6h 17 minutes Et 34 secondes Donc il est pratiquement Terminé On va voir comment On va être remaniés Les impériums Est-ce que tous les impériums Sont encore dans le même KVK Dans les nouveaux Qui ont pop Ceux qui sont qu'à 10 jours On ira voir ça Parce que Vous le savez L'impérium De saison 2 C'est un impérium Uniquement fait Sur les 8 meilleurs royaumes En saison 2 Donc est-ce qu'ils ont été Tous replacés Dans le même KVK On le saura Dès que ce KVK Ce sera fini Qu'est-ce que ça a donné Est-ce que le 21 45 Qui sur le papier Est le plus puissant A réussi le tour de force Et a pris Les terres du roi A pris La grande zigorate On va voir ça Très rapidement Des gros fights Sur les zones intermédiaires J'ai suivi ça Par votre intermédiaire Sur le discord Déjà Donc le 21 45 Regardez Le 21 45 Le 24 45 Regardez Comment ça se passe Ça a pas l'air Oufissime Pour lui Ça a même l'air De pas mal Se passer Sur ce côté là Il a l'air De manger ses dents Ça a l'air De zéro A tout va Les flagues brûlent Le violet Est rentré Sur le territoire Du 24 45 Ce qui veut dire Très simplement Que le 24 45 A perdu Il n'a pas la grande Zigorate Ils se sont fait plier Je suis assez surpris Parce que rappelez-vous Il y avait Une grosse domination Du 24 45 Et bien C'est mort Pour leurs alliés Aussi Regardez Le vert C'est en train De mal Se passer Pour lui De l'autre côté Le rose Il est sorti Et donc Qui est le big boss Qui est ce violet Qui est parti De nulle part Et qui est rentré Sur le territoire Du plus puissant Et bien C'est le royaume Que je vous disais Fallait Sans méfier Il était Tout aussi énorme C'est lui Qui était Tout aussi puissant Que l'autre Sur le papier Regardez Les membres De l'alliance Ils sont pas Énormissimes Ces joueurs Du 24 60 Mais Pour le coup Ils ont fait Un KVK De dingue Regardons Ils ont pas De coalition A ce stade là Donc on peut pas voir On peut juste voir Qu'ils sont plus Qu'à 8 millions Pour l'alliance principale Qu'à la grande Zigorate Et bien Le 24 60 Est-ce que Le 24 60 Est le futur Très très gros royaume En devenir Qui va rentrer Dans le top Impérium Général On y retrouve Les 30 ou 40 Plus gros royaumes Alors je suis pas sûr De la limite Parce que Lilith Change tout le temps Cette limite En attendant Regardez La grande Zigorate Dans le partage A été laissée Au 46 BW Mais peut-être Peut-être Que la prise A été donnée Au 24 60 Les gagnants Sont donc Le 24 60 Et leurs alliés Donc le 24 46 Je vous donne Tous les numéros Le 24 56 Normalement Il n'y a pas besoin On va faire ma dessus Mais si je vois 56 Ça va être 24 56 Oui Et le dernier Qui est Le royaume rouge Alors le rouge Rappelez-vous Il nous avait fait Un rise of fortress Pour bien bloquer Et le dernier Le 24 56 Sur ce côté là Ah je l'ai déjà dit Le 24 56 Donc c'est le violet Le jaune Et le rouge Donc qui ont A tous les trois Et bien bizarre Ils sont que trois Ils n'ont pas de quatrième allié Peut-être Non Ils n'ont pas de quatrième allié Étonnant Corrigez-moi en commentaire S'il y a un quatrième allié Qui n'est pas au centre Puisqu'on a Ah si c'est le rose C'est le rose Non c'est pas le rose Si c'est le rose Oh là là Je suis fatigué C'est bien évidemment Le rose Et donc leur dernier allié Et tac Comme ça ces royaumes là Il faut les suivre Le 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 C'est pas écrit là Le 23 23 Le 24 63 Voilà Donc celui que je vous conseille de suivre C'est vraiment Le 24 60 Qui à mon avis Va faire du très très lourd On retourne sur la liste Des KVK Et donc Sur les KVK Heroic en thème Certains Sont partis dessus Et on a quelques très gros royaumes Qui sont en cours d'inscription Alors quand c'est comme ça C'est que les royaumes Sont pas encore inscrits Mais dans les royaumes Qui ont déjà commencé Leur KVK Alors on le voit Les plus gros royaumes Le 1254 par exemple Ne s'est pas encore inscrit Puisque le 1254 Attendait le maximum Sa migration Le 1556 Vient de s'inscrire Le 1846 Non plus Normalement il devrait s'inscrire là Et le 1860 Non plus On se retrouve donc Avec des petits KVK Comme celui avec le 1122 Qui est le seul impérium De sa zone On les ouvre tous Voir s'il y a eu Une autre surprise De 1788 aussi Seul le 1960 Est toujours Sur son KVK Avec le 2110 On est à 26 jours 6h22 Et 31 secondes Face au 1534 Je voulais faire suivre celui là Le 1960 Le 1960 Est vraiment Le royaume De tous les records Faudra vraiment voir Ce qu'ils vont faire Et à quelle vitesse Ils vont se réinscrire Les portes du terre du roi Ne sont pas encore ouvertes Elles devraient ouvrir Très très bientôt Mais Mais malheureusement Pour nos amis Du 1534 Et bien Regardez Sur cette zone 1 Le 1960 A réussi A les bloquer Totalement Sur la zone 2 Alors les terres du roi On pas encore ouverte Mais c'est normal La zone 2 Non plus N'est pas encore ouverte Si on regarde Là Enfin la zone 2 La zone intermédiaire Avant les terres du roi Elle est pas encore ouverte Et regardez Les mecs Sont tellement confiants Qu'ils ne mettent Même pas De forteresse En face Ça va se friter Le 34 En a mis une Mais le 1960 N'en met même pas Ils en met juste une là Pour être plus court Mais ils protègent Même pas leur territoire Ils savent Qu'ils vont rouler Sur tout le monde Franchement Il va falloir voir La fin de ce KVK Ce que ça va donner Et si le 1960 Continue de détruire Le 1534 Même s'ils ont eu Beaucoup de mal Il faut bien l'avouer Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz